Évidemment, on l'a dit, cette situation est en bonne partie attribuable aux virus qui circulent et qui se sont propagés lors des rassemblements de la période des Fêtes. Le Dr Gaëtan Barrette, que vous connaissez bien, est avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Évidemment, la COVID est encore avec nous, mais c'est surtout l'influenza, je pense, qui fait des ravages ces temps-ci. Oui, alors la COVID, maintenant, fait partie des virus qui causent les grippes et rhumes que l'on connaît aujourd'hui. Il était entré dans le lot des virus. Maintenant, il y a des virus qui sont plus sévères que d'autres, dont l'influenza. Et c'est celui-là, actuellement, qui se propage partout en Amérique du Nord. On l'a vu venir. Ça commence toujours dans l'hémisphère sud. C'est un peu bizarre. La nature est faite comme ça. Ça commence dans le sud, ça vient vers le nord, ça suit un peu un cycle sur la planète. Et c'est là qu'on est actuellement. Et la montée de l'influenza, la bonne vieille grippe, comme on l'appelle, est assez spectaculaire. On va le voir sur le tableau. Un test sur cinq était positif la semaine dernière. Vous voyez les chiffres. 19,7 % à la fin de la semaine du 30 décembre par rapport à seulement 8 % le 9 et 15,5 % le 23 décembre. Est-ce que le virus de la grippe est plus fort cette année et plus virulent, fait plus mal aux gens qui le comprennent? Il est plus fort cette année parce que le virus de la grippe, il change à chaque année. C'est jamais le même. C'est la même famille pour ce qui est de la grippe, l'influenza. Mais il y a différents types d'influenza. Et cette année, on l'a vu venir, dans l'hémisphère sud, c'était ça. C'est un H1N1. Le H1N1 est plus dur que les autres virus de cette famille-là. Et c'est ce qui se répand actuellement. Et cette propagation-là va essentiellement de décembre à février. C'est comme ça à chaque année. D'où l'importance de la vaccination. Même si le vaccin n'est pas parfait, le vaccin protège contre les complications. Et qui dit complications, dit hospitalisation. Et qui dit hospitalisation, dit urgence débordante et qui vont continuer à déborder. Mais comment on fait pour savoir si on a l'influenza? On peut se faire un test à domicile pour la COVID, mais il n'y en a pas pour l'influenza. Il n'y en a pas. Il y en a sur le marché aux États-Unis, mais ce n'est pas encore très répandu. Il faut payer pour. Il existe un test aux États-Unis où on a la COVID, l'influenza, virus respiratoire syndical. Ça ne change pas grand-chose parce que les symptômes que vous avez, ils sont difficiles. Ça ne nous permet pas avec les symptômes de toujours faire la distinction entre un rhume et une grippe. La grippe étant la fameuse grippe d'homme. Les femmes ont la grippe aussi fort que les hommes. Mais c'est une image pour dire que quand on est vraiment frappé par ça, c'est l'influenza ou sa famille. Et quand on a un rhume, le rhume, le nez qui coule, on éternue, on ne fait pas de fièvre, on n'est pas vraiment fatigué, on n'a pas d'autres symptômes. C'est là qu'on reste à la maison avec les remèdes classiques. Garder le lit, bord du liquide et ainsi de suite. La fameuse grippe, elle, elle frappe fort, rapidement, on fait de la température, on a mal partout. On est courbaturé, on a mal dans les muscles, dans les articulations. Ça, c'est la grippe. Et si on est une personne plus âgée, plus à risque, là, notre état général se détériore. Et quand ça se détériore, c'est le temps d'aller à l'hôpital. C'est le temps d'aller à l'hôpital parce que ce n'est pas toujours évident. Je me souviens, il y a un médecin qui m'avait dit à un moment donné, une grippe, il faut que ça fasse son temps. On reste chez soi, on traite ça, mais à quel moment on doit décider d'aller à l'hôpital? Il n'y a pas de meilleur juge que soi-même. On se connaît, là. Quand on voit qu'on ne récupère pas, que ça fait trois jours qu'on fait de la fièvre, que notre état se détériore, on est une personne âgée, on est étourdi, on tombe, nos habitudes, ça ne fonctionne pas. On a perte d'appétit. C'est le temps d'aller à l'hôpital. Ce ne sont pas des symptômes automatiques. Mais quand notre état général se détériore, on le sent, on y va. Par opposition au rhume. Le nez coule, on se mouche, on ne fait pas de température, on reste à la maison. On parlait du vaccin tout à l'heure. Si on a déjà eu la grippe cette année, cette saison-ci, est-ce que c'est une bonne idée d'aller se faire vacciner ou ça ne vaut pas la peine? Ça ne vaut pas la peine parce que là, on a l'immunité qui est produite, générée par le fait qu'on était exposé. Il faut comprendre que le vaccin n'est pas parfait, mais il protège contre les complications et ça lui prend deux semaines. Essentiellement, avoir son effet. Alors, quand la campagne commence, en général, en novembre, le gouvernement va dire, voici comme cette année, le vaccin est gratuit, prenez-le, c'est là qu'il faut le prendre. Là, au moment où on se parle, c'est beaucoup moins utile. Mais si on ne l'a pas eu, la grippe, c'est utile. C'est encore le temps d'y aller. C'est encore utile, absolument. À d'autres flambées de cas? Parti comme c'est là, on va avoir un dur mois de janvier parce que les urgences débordent. Le temps des fêtes, on a son effet que l'on voit maintenant, mais le virus circule encore. On a des gens malades, des parents malades. Les écoles vont réouvrir. La propagation va continuer à se faire. Alors, on risque d'avoir, avec le H1N1, l'influenza qui circule à ce moment-ci, un dur mois de janvier. Un hiver difficile. Je reviens sur ce qu'on disait il y a un instant. Vous ne l'avez pas eu, là? Allez-y, ça vaut la peine de l'aider. Ça, j'ai passé. Votre Barrette, merci. Merci, bonjour. Au revoir.